C'est vrai que cette maison, vous voyez son état actuel, pourrait rentrer dans le dispositif que nous souhaitons mettre en place, de la maison à 1 euro. Redonner une seconde vie à des demeures en déshérence du centre historique de la ville, c'est le vaste chantier que sont en train de lancer les élus de la collectivité. La ville devient propriétaire de la ruine pour quelques milliers d'euros, puis la revend pour 1 euro à des personnes qui s'engagent à la remettre en état et à l'habiter durant quelques années. Une idée originale qui a plusieurs objectifs. D'abord dans la volonté de retrouver des habitants pour le centre-ville, donc ça permettra avec une maison relativement grande de pouvoir y loger une famille, mais aussi c'est pour valoriser ce centre-ville et améliorer son image. Il n'est jamais bon quand on veut trouver des investisseurs de montrer un centre-ville avec des maisons abandonnées et en complète déshérence. Une initiative locale qui rentre dans un vaste plan de revitalisation de cette commune qui a perdu 2500 habitants en 40 ans. Un projet ambitieux avec trois axes d'intervention. Le volet aménagement des espaces publics, notamment ici dans cette rue, la rue du Château. Le volet commerce, notamment en partenariat avec les commerçants et l'association des commerçants. Et puis une politique habitat dont le dispositif est en cours d'élaboration. Soit plus de 10 millions d'euros investis par l'Etat et la collectivité sur une dizaine d'années. Toir qui s'est inspiré d'expériences réussies menées dans d'autres villes françaises et notamment dans le nord, où la crise minière et industrielle avait condamné à mort de nombreux centres-villes. Sous-titrage Société Radio-Canada